je pense qu'il y a aussi un travail sur c'est possible, un travail psychologique de, quand on m'a fait cette proposition de venir à Paris, c'était inenvisageable et en fait ça s'est concrétisé très facilement donc il y a aussi ce fait de, et c'est vrai aussi pour ma création d'entreprise de travailler à se projeter dans un futur qui se réalisera ou qui se réalisera pas, c'est pas finalement grave, mais de travailler à cette imagination, à c'est possible à j'en suis capable j'essaye de faire cette démarche là Bonjour, bonsoir bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent tout simplement. Je suis Fabrice Florent je produis des super podcasts d'interview et de discussion, en tout cas moi je les trouve super et je crée des contenus je fais parler des pères de paternité des mères de maternité des gens de leur rapport au succès je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T si vous aimez cet épisode vous pouvez aller écouter la bande annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts si vous aimez mon travail vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T donc vous y trouverez toutes les infos Enfin, si vous aimez ce podcast vous pouvez vous y abonner mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, surtout, surtout partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord alors Discord c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous Salut Elisa Salut Fabrice Bienvenue dans mon canapé Merci De bon matin Oui Elisa, tu m'as envoyé un mail il y a un an Un an, je pense En vrai, je crois qu'il y a un an Et pour me... Ça m'a fait rire en fait parce que 7 novembre 2022 Ah Donc vraiment on est le 8 ou le 9 là je crois Non le 10 Donc voilà, on est en plein dedans Ça veut dire aussi tous les gens qui m'écoutent croyez en vos rêves D'accord ? Un jour ou l'autre ça peut finir par revenir Et en fait, ça m'a fait marrer parce que tu m'as écrit vraiment une liste Tu m'as écrit un bullet point Il y a des gens qui me racontent leur life de façon très littéraire Etc, etc Toi c'est vraiment Tac, 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 tac Et puis là tu viens de me glisser que tu bossais dans l'informatique Je me suis dit Tout s'explique Ah ouais, alors plus que ça encore C'est lié je pense à ma formation scientifique Voilà Bonjour Donc On a environ 142 bullet points C'est tout à fait moi Préparez-vous On est parti pour un ride Elisa Je sais pas comment t'as envie de te présenter Quel âge tu as ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que tu veux déjà le dire ? Oui Alors Je suis aujourd'hui dans l'informatique J'ai 37 ans Je vis sur Toulouse Et Voilà Je pense que pour le C'est déjà pas mal Le contexte ça suffit Ok En fait Il y a plein de choses dont tu veux parler Pour moi l'un des trucs qui m'a Il y a Deux trois trucs Qui m'ont marqué Dans tous les bullet points Mais on pourra parler De tout ce que tu veux C'est l'aspect Tu viens d'une famille D'agriculteurs C'est ça ? Exactement Donc je suis transfuge de classe C'est ce qu'on appelle Transfuge de classe Comme tu l'as très bien expliqué Dans plein de podcasts Je pense que c'est avec toi D'ailleurs que je l'ai découvert Ok Pour les gens qui l'ont pas J'ai fait un épisode Dans Histoire de Daron Avec un mec Qui a écrit un bouquin Sur les transfuges de classe En expliquant La vraie définition Parce qu'aujourd'hui Tout le monde veut se dire Transfuge de classe Il y a un peu un côté Moi je me suis fait tout seul Exactement Mais la définition En tout cas selon lui C'est en fait Tes parents n'ont pas fait d'études Non Post-bac N'ont pas fait d'études secondaires Et toi t'en as fait Et donc d'un coup d'un seul Ça t'amène toi en tant qu'enfant Dans un univers Auquel tes parents N'ont jamais eu accès Et dont ils sont un peu largués Finalement En tout cas Oui Tout à fait Tu perds un peu un lien En tout cas avec eux A ce niveau là Oui Ils l'ont été assez rapidement Parce qu'ils n'ont pas fait D'études du tout Donc ils ont le certificat d'études Mes parents sont âgés Donc Et ils étaient à la campagne Donc à l'époque L'idée c'était de travailler Avec les parents Dans la ferme Et moi j'ai eu une thèse De doctorat Excusez-moi Donc j'ai fait Je vous appelle docteur alors C'est ça ? Non merci Non je t'appelais docteur J'en ai fait d'autres Des études encore Je peux continuer Mais en tout cas J'ai fait Voilà On a fait un peu le grand écart Et c'est vrai que je pense Qu'ils sont fiers Parce que Mais pour En gros c'est pas très concret En fait Ils m'ont soutenu Parce qu'ils ont toujours Respecté mes choix Mais je les ai pas sentis Hyper enthousiastes Parce que Je pense que ça Voilà C'est abstrait Ça représente pas Et puis bon Il faut dire aussi Que la recherche Universitaire et théorique Est pas très rentable Soyons Soyons clairs On en parlera si tu veux Et donc je pense que Pour mes parents C'était aussi important Et c'était lié au fait Qu'ils m'ont eu tard Et que donc Ils ont été à la retraite tôt Par rapport à mon parcours Ils avaient la crainte aussi Que je ne sois pas Indépendante financièrement Ok Ils ont quel âge aujourd'hui ? Alors Papa vient de faire 84 Et maintenant 75 À la fin du mois Ok Oui donc T'as vraiment des parents Régés quoi 37 ans C'est ça D'accord d'accord Ok Et donc Bon effectivement Tu parles Dans ta liste de bullet points De ta thèse De la façon dont T'as financé ta thèse Etc De la différence Là je le pose là Parce que C'est sans doute Des sujets dont on va parler De ton salaire aujourd'hui Mais de tes freins psychologiques Et slash Syndrome de l'imposteur No shit Ça va mieux Je me suis soignée Bravo De tes parents aujourd'hui Qui sont à la retraite Et en fait De la différence De revenus Entre ton père et ta mère Exactement Ce qui j'imagine Doit être un dos aussi Oui De la crainte De devoir payer une maison de retraite Parce que Ça va avec j'imagine Exactement Et Et le fait que je sois fille unique Du coup Ouais Donc la seule à De devoir assumer Si un jour ça se présente J'ai la chance Et je leur souhaite Que ça dure Ils sont en très bonne santé Et ils prennent soin d'eux Mais Ouais Et ils ont de l'argent Vous en avez parlé un peu Ou alors ? Oui alors on en parle un peu On en parle un peu Parce que j'ai la sensation Qui me donnerait tout S'il n'y avait pas ce sujet là Tout l'argent qu'ils ont En stock Je pense que je pourrais En reparler Après Mais ils ont un peu d'argent Après Quand on sait le prix Des maisons de retraite Ça durera pas beaucoup de mois Ouais Bon je pense qu'ils n'en ont pas Très envie non plus Soyons clairs C'est pas la vie qui fait rêver Mais Mais c'est vrai que S'ils se retrouvent Tous les deux Pendant 10 ou 15 ans En maison de retraite Ça s'avère rien compliqué Parce que c'est pas Leur retraite agricole Qui leur permettra de vivre Ok Et alors Tu parles également Je crois que c'est la première fois Qu'on va aborder ce sujet Donc je suis très heureux Travail du sexe Oui tout à fait Sensation d'être libérée De la peur de manquer Par rapport à des amis Qui ont une vie alternative C'est ça ? Oui tout à fait En fait Alors je pense que c'est plus Un Levé un frein psychologique Parce que Tu l'as vu Dans plein de tes podcasts C'est pas la quantité Qui lève la peur Donc je crois en fait Dans mon parcours J'ai eu différents revenus Différentes périodes À un moment donné J'étais au RSA Et en fait Je crois que c'est Quelque chose qui me rassure En me disant C'est Si demain J'ai pas d'argent Et que j'en ai besoin C'est non pas un moyen facile De faire de l'argent Mais c'est un C'est un moyen rapide De faire de l'argent Ah ouais Donc tu l'as déjà pratiqué Ou alors c'est vraiment un truc Où tu te dis En fait c'est ma C'est mon filet de sécurité C'est une possibilité Pour moi C'est aussi devenu Beaucoup plus concret Parce que j'ai rencontré Des gens qui le pratiquent Voilà dans la vraie vie Et pas juste Voilà dans les podcasts Que j'écoute beaucoup Et du coup C'est devenu Beaucoup plus concret C'est devenu aussi Beaucoup plus Accessible Et il y a des Comment dire Des Plein de manières De le pratiquer En fait Et donc c'est pas forcément Que la représentation Qu'on en a Entre autres Il y a tout ce qui est Dans le BDSM La domination Qui du coup Implique beaucoup moins D'un point de vue On va dire Voilà Coït ou pénétration Des choses comme ça Comme on peut se le représenter Et donc c'est quelque chose Qui m'a un peu rassuré En me disant Bah voilà Il y a des gens Autour de moi Qui travaillent Une journée par mois Ok Aussi parce qu'ils ont Un train de vie Bien plus faible Que le mien aujourd'hui Mais en me disant Ok si demain Je dois payer mon prêt Et que Et que je suis vraiment À la rue Bah pourquoi pas En fait Trop intéressant Tu m'en parleras Oui Plus longuement Et alors tu m'as parlé aussi De ton rapport A l'argent liquide Ça aussi c'est un truc Dont j'ai bien envie De parler avec toi Parce que c'est un truc Dont on a assez peu parlé Finalement dans l'histoire d'argent Oui En fait Moi j'ai jamais de liquide Sur moi Team jamais d'argent liquide aussi Voilà Et je suis pas parisienne Donc bah en fait C'est pas un problème Enfin aujourd'hui Alors j'ai souvent Un chèque Au cas où Parce que Mine de rien Il y a des endroits Où c'est nécessaire quoi Que ça soit dans Les petites assos Ou voilà Des choses comme ça Mais j'ai jamais de liquide Et puis je viens à Paris Et dans des cafés Pour 2,50€ Bah on me refuse La carte bleue Ah ouais Et bien sûr Il y a plein d'endroits A Paris Où on ne prend pas La carte bleue Alors en insistant un peu Ils arrivent à la prendre Mais souvent Et donc maintenant Que je viens à Paris Régulièrement J'ai beaucoup plus De liquide sur moi Par exemple Incroyable Bah tu vois Moi j'avais pas du tout Ce truc là Pour moi c'était plutôt En dehors de Paris Qui prenait pas la carte Bon bah écoute Je te crois alors Et puis il y a aussi Il y a aussi le fait C'est facile Si on a de l'argent liquide Et qu'on se le fait voler C'est la peur De se le faire voler Exactement Et il y a aussi La notion que Moi clairement Mon salaire Il arrive sur mon compte En banque Donc en fait Si je fais pas l'effort De retirer J'ai pas d'argent liquide Je reçois pas d'argent liquide J'ai des amis Qui sont Qui sont dans des professions libérales Et qui se font payer en liquide Du coup ils ont du liquide Ils ont du cash Sans arrêt sur eux Exactement Et c'est trop intéressant Parce qu'aujourd'hui C'est vrai qu'on a tellement Dématérialisé l'argent Et encore plus après le Covid Je crois Parce que j'allais le dire Pour moi Post-Covid J'étais le plus heureux du monde Parce que moi J'avais jamais de cash sur moi Et je sais que J'ai pas de cash sur moi Parce qu'il y avait un peu De la peur de me le faire voler Et avec le sans contact Tous les commerçants s'y sont mis Et je trouvais ça canon Mais c'est vrai que De ce fait On perd aussi L'habitude D'avoir de l'argent en main Complètement Et d'un côté C'est plus facile De faire ses comptes Avec des tickets de carte bleue Ou sans ticket Mais simplement Si on retire 200 euros On sait pas ce qu'on en a fait Donc c'est intéressant Carrément Et enfin tu termines par dire Que t'as envie De monter une boîte Oui tout à fait Avec l'investissement Et des salariés Alors qu'avant C'était inconcevable pour toi Alors dans un premier temps J'ai envie de J'ai envie de De monter ma boîte Pour être autonome Et à mon compte Mais aujourd'hui J'ai des projets Enfin j'ai des idées En tout cas Et je commence A m'autoriser A penser que Ça puisse être possible De lever des fonds Et éventuellement D'avoir des salariés Après concrètement C'est extrêmement loin Pour moi Ok Mais c'est quelque chose Qui était inenvisageable De par toutes les contraintes Que tu connais bien Oui J'en ai fait Oui Et les deux C'est ça Et du coup C'est pas quelque chose Que je souhaite Mais si c'est quelque chose Qui est nécessaire Pour la réalisation De mes projets C'est plus inenvisageable Pour moi Et justement Le fait de m'autoriser Le fait de travailler Sur le syndrome De l'imposteur Aujourd'hui Ça fait partie De mon chemin En tout cas Ok J'ai l'impression Que t'as l'air Dans ce que tu racontes Là au départ D'avoir pas mal évolué Ces dernières années Tu vois Où tu dis Bah ça c'était avant Enfin ça c'était avant Etc Et donc on peut en parler Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui a fait Que t'as décidé De te mettre en chemin Par rapport A ton rapport à l'argent Alors de manière générale Je crois que je suis en chemin Depuis toujours En chemin donc Puisque Oui Pardon les Toulousaines J'ai pas trop l'accent Mais À part le bout du con Est-ce que tu dis moins Quand même Non Ok Alors vraiment T'es pas une vraie Toulousaine Pardon je suis déçue quoi Et oui Je crois que je suis en chemin Sur plein de réflexions En fait Depuis toujours Alors j'ai toujours fait La démarche De réflexion De me questionner D'observer De comparer Pas au sens négatif Mais au sens Qu'est-ce que je peux apprendre Clairement Depuis que j'écoute des podcasts Bah c'est aussi Une mine d'or Incroyable Sur plein de sujets Je crois qu'on a ça en commun D'avoir envie D'avancer En fait De se questionner Et Et de progresser Et de lever Ces freins L'argent Pour moi C'est un sujet De tabou Peut-être encore plus Que la sexualité Voilà Pour moi L'argent Je suis d'accord Avec toi Pour moi C'est encore plus Que la sexualité Je parle plus facilement De sexualité au boulot Que d'argent Bah ça en dit long Voilà Surtout je crois Ces dernières années Tu vois On va dire depuis 5 Entre 5 et 10 ans Surtout la sexualité féminine Sur les mecs Il y a encore du taf Mais ça j'ai un podcast Qui s'appelle Histoire de Mecs N'hésitez pas à l'écouter Parce que je taffe aussi Sur le sujet Mais la sexualité féminine J'ai vraiment l'impression Que les réseaux sociaux Ont ouvert Ont ouvert des portes De Comment dire De vulgarisation Et d'ouverture justement Au dialogue Sur l'argent C'est pas gagné Non ça commence Il y a un autre podcast Que j'avais écouté également Mais c'est vrai que Je trouve ça Je trouve ça intéressant Et on peut pas faire sans Enfin je veux dire La sexualité La mort L'argent C'est des sujets Qui touchent tout le monde On peut pas Ne pas Ne pas s'y intéresser Enfin En tout cas Pour se libérer De De notre culture De nos freins Etc C'est indispensable Et sur la sexualité Ça a beaucoup évolué Et pour autant Je pense que c'est une tranche Très Minime De la société Qu'on voit nous Parce qu'on est sur les réseaux sociaux Parce qu'on s'y intéresse Parce que moi je suis dans le milieu Mais Mais quand j'en discute Avec certains amis C'est encore très tabou C'est un nom Très bien Merci pour cette petite intro On va se lancer Dans le podcast Donc si je te dis argent Qu'est-ce que ça t'évoque ? Aujourd'hui pour moi C'est un moyen De vivre La vie que j'ai envie de vivre En tout cas J'essaye de faire au mieux Avec l'argent que j'ai aujourd'hui Et avant ? Ta projection ? Liberté C'était de la liberté pour toi ? Oui Pour moi c'était de la liberté Parce que la liberté Est un gros sujet pour moi C'est vraiment très important Mais je vois bien aussi Qu'il y a plein de choses Qu'on peut vivre Sans une quantité d'argent Il y en a un minimum Je crois Pour être bien Et je crois que c'est un gros sujet Pour les personnes Qui sont en grosse difficulté financière Mais passer ce stade là On peut faire plein de choses Sans gagner des 100 et des 1000 Même si j'aimerais bien gagner au loto Pour que ça soit moins une question Mais voilà Est-ce que ça serait vraiment une question ? Oui je pense Est-ce que ça serait vraiment moins une question tu crois ? Je pense Aujourd'hui Parce que je crois qu'on n'est pas prêt A gagner autant d'argent d'un coup J'ai déjà fait mon plan Tu n'as jamais fait de ta vie Tu n'as jamais pris dans la tronche Une vague de 1 million d'euros Mais j'ai déjà fait mon plan Parce que pour des gens C'est complètement abstrait Alors j'entends Mais tu vois Là je vois bien l'ingénieur Qui est en train de parler C'est-à-dire que tu as Mille mental en route Pour faire en sorte de Pas ingénieur Chercheuse Pardon Scientifique Exactement Pardon Scientifique Mais tu vois J'ai fait de l'amalgame Donc scientifique Tu vois Où tu as mis le mental en route Pour te dire Ok je vais faire une liste De bullet points De tout ce que je veux Je t'imagines très bien Donc là tu as 350 Bullet points D'une liste de 350 items En revanche Je crois qu'on sous-estime L'aspect émotionnel Que ça génère Et c'est aussi pour ça Que j'ai envie Je travaille Sache-le Au quotidien Avec J'exagère J'ai déjà envoyé des mails A la Française des Jeux Parce que je voudrais Interviewer des gagnants A l'euro million Si vous êtes Gagnant à l'euro million Et que vous voulez venir Me parler Ou à l'auto L'auto Peu importe Je t'avoue que je connais Même pas Parce que je sais même plus Si l'auto existe Non jamais Si l'auto existe encore J'ai jamais fait Mais si vous êtes Je lance là tout de suite Gagnant Ou gagnante D'une grosse somme d'argent Qui vous est venue Dans la tronche A un moment donné Et que vous n'avez pas Su quoi en faire Ou que vous avez Su quoi en faire Je suis prêt à vous écouter Anonymement bien sûr Parce que je crois Que c'est un vrai truc aussi De la part de la Française des Jeux De garder l'anonymat Mais venez Mais tu vois Je crois que vraiment On n'est pas prêt Alors en tout cas Moi la manière Dont je le projette Il y a un minimum Je crois d'investissement Pour se mettre à l'abri Dans les 30, 40, 50, 80 30 prochaines Oui c'est ça Génération quoi Exactement Oui alors Pour l'instant J'ai pas d'enfant Donc c'est un autre sujet Mais par contre Ce que j'adorerais faire Et qui pour moi Serait vraiment Quelque chose de joyeux C'est D'accompagner des gens Qui ont envie De monter des projets Pas forcément des boîtes Au sens rentable Mais en tout cas des projets Et j'ai plein de gens Autour de moi Qui ont plein d'idées Et qui ont plein de Qui ont plein de richesses De ce côté là Mais qui parce que Il faut manger A la fin du mois Ont un taf salarié Et du coup Ne s'autorise pas En tout cas A mettre autre chose en place Et j'adorerais Filer 10 000 euros En disant Bah voilà La contrepartie C'est toi D'accompagner De la façon dont tu souhaites Quelqu'un d'autre Sur son projet Ok De rendre En fait Cet argent là De manière différente Et à quelqu'un d'autre Pour faire la passation Ok Bah écoute Je te souhaite De gagner à l'euro million Et que tu puisses Venir dans cet épisode Dire Putain finalement Je croyais que c'était simple Mais euh Avec plaisir Ma liste de 350 items M'a pas ton service Rendez-vous dans un an Tu joues vraiment ? Tu joues ? Alors je joue pas beaucoup Du tout Je joue de temps en temps Et j'essaie de jouer Pour que le moment de jeu Soit un plaisir aussi Voilà Donc souvent Je vais jouer Au début des grandes vacances Voilà Je vois l'idée Voilà Un vendredi 13 au hasard Tu m'étonnes Avec toutes les superstitions Qu'une scientifique peut avoir Oui c'est ça On est pas un paradoxe près Ah t'es vraiment superstitieuse ? Je croyais que c'était ironique Non je suis pas superstitieuse Mais je m'en amuse Ok T'as raison Voilà Après tout c'est que des probas Exactement Ton souvenir marquant En rapport avec l'argent ? J'en ai plusieurs Alors le premier qui m'est venu Parce qu'en t'écoutant J'y ai forcément réfléchi C'est un éléphant rose Qui était une tirelire Que je dois encore avoir J'ai pas été voir Mais que je dois encore avoir Voilà Et qui me permettait De stocker Des petits sous Que j'avais enfant Mais aussi des pièces De 100 francs L'époque Il y avait des belles pièces De collection Ah ouais C'est vrai ça Que mes parents m'avaient acheté Sûrement à la banque Je sais pas trop Où ça se prenait à l'époque Et Tes parents t'avaient acheté Des pièces de 100 francs Oui oui Tout à fait C'était des pièces de collection Et honnêtement Je pensais les avoir encore Et je pense qu'on les a rendues Au moment du passage à l'euro J'étais triste Parce que Je sais pas du tout La valeur que ça avait D'un point de vue monétaire Mais en tout cas C'est un vrai souvenir que j'avais J'en avais plusieurs Ok Voilà C'était des pièces de collection C'était chouette Ça dénote déjà D'un rapport À l'argent Et au liquide Qui est intéressant D'aller à la banque Pour aller acheter une pièce Enfin en tout cas Pour aller chercher Une pièce de collection Tout à fait Tu leur en as déjà reparlé ? Si j'ai dû le faire En écoutant tes podcasts Et en me disant Tiens je ne sais pas Si on les a encore ou pas On les a cherchés On les a pas trouvés Donc après on ne les a plus Mais on n'est pas à l'abri D'une surprise non plus Mais tu sais pas pourquoi Ils ont fait cette démarche là ? Non C'est trop intéressant Moi je leur poserai la question Bah ouais grave Moi ça me fascine un peu Je sais même pas S'il existe des pièces de 100 euros Tu vois par exemple Je crois pas aujourd'hui Je sais pas C'est pas un truc Mais par exemple Je sais qu'il y a des pièces Qui valent plus cher que d'autres Avec les tu sais Les pays différents etc Moi c'est quelque chose Auquel je ne fais pas attention Alors une anecdote Parce que c'est drôle Donc je suis de Enfin j'ai été éduqué Dans la religion catholique Et je crois que la seule fois De l'année où je vais à la messe C'est pour Noël C'est un peu la tradition Avec mes parents Et puis une année Donc il y avait la quête Donc moi j'ai jamais de pièce Par définition je n'ai jamais J'ai jamais de liquide Et encore moins pour la quête On va leur donner de l'argent Non plus à l'église Ouais Et du coup ma mère Ma mère met une pièce Et elle me dit Ah je crois que celle-ci Elle coûte cher Et en fait on l'a mise quand même Et en fait elle avait en effet Beaucoup de valeur Donc on était presque Un peu déçus De l'avoir mise quoi Surtout qu'à tous les coups Ils vont juste Ah bah oui oui Complètement Ça aura juste la valeur Que ça avait Ok C'est ça D'accord Et dans les autres anecdotes À ce sujet-là J'ai eu en cadeau Un Louis d'Or Que pour le coup J'ai toujours Et donc c'est aussi Ça vaut combien un Louis d'Or J'en ai aucune idée Bon ça ne doit pas être Heureusement j'ai internet sur moi 200 et des milles Bouge pas je vais chercher Alors après je pense Qu'il y en a plein Enfin je ne sais pas Quels sont les critères d'ailleurs Mais c'est pareil C'était symbolique Ouais Qui te l'a offert ? Un membre de ma famille Ok Très intéressant En 2022 Le cours du Louis d'Or S'établit à près de 344 euros Voilà Contre 50 au début des années 2000 Dis donc J'ai gagné beaucoup d'argent Belle plus-value Ok Et c'est pareil en fait C'est marrant ce truc D'offrir un Louis d'Or Comme ça Oui alors cela je ne sais pas D'où ça vient Ouais Je crois que tu es l'une De mes premières invitées Qui me parlent de ça Je pense qu'il y aura D'autres sujets Où je serai la première Même si je ne pense pas Avoir un parcours exceptionnel Je fonctionne comme ça Sur tous les sujets En fait à chaque fois Tu fonctionnes comment ? J'ai toujours des choses Qui ne rentrent pas Dans les cases Moyennes on va dire Au sens statistique Donc on parlait de tes parents Est-ce qu'on peut en parler Un peu plus longuement ? Oui tout à fait Dans les autres souvenirs Que j'ai de mon enfance C'est de voir mes parents Faire leur compte Donc comme ils étaient Agriculteurs tous les deux C'était quand même Un gros sujet Parce que la première Caractéristique C'est qu'ils ont un salaire Annuel Donc à la récolte Et c'est un budget A gérer sur une année Entière Ce qui n'a rien à voir Avec un taf salarié Où si au 20 du mois C'est un peu dur On sait qu'au premier On va avoir son salaire Donc si jamais On a quelques économies de côté Et qu'on peut aller piquer un peu On n'est pas dans le rouge Et de la même façon Les montants sont forcément différents De par l'entreprise De par les charges Et de par les impôts Je me rappelle d'anecdotes Où ma maman m'avait raconté Qu'ils avaient eu un rappel des impôts En plusieurs dizaines Alors peut-être de milliers de francs A l'époque Mais forcément Il faut le budgéter Il faut l'avoir Il faut pouvoir le sortir La trésorerie C'est une gestion particulière Donc j'étais enfant Je n'ai pas Je n'ai pas souvenir De détails précis Mais une anecdote C'était maman Qui continue à faire ses comptes Régulièrement Et qui m'avait expliqué La TVA La notion de TVA Puisqu'elle récupérait la TVA Sur les produits Qu'ils achetaient Pour l'entreprise Et donc je ne sais pas J'avais peut-être 7-8 ans Et maman qui commence à m'expliquer La TVA 19-6 Avec les pourcentages Que je ne connaissais pas à l'époque C'était complètement abstrait Et donc Il y avait aussi cette notion Ok mes parents n'ont pas fait d'études Mais tout ça Ils savent très bien gérer Ils ont toujours géré Et même moi aujourd'hui Si je dois monter une boîte Ce n'est pas si trivial que ça Finalement De gérer le budget De faire l'investissement La relation avec la banque Avec les assurances Parce que tout ça C'est des montants importants Et donc voilà C'est des compétences Qui pour eux étaient Normales entre guillemets Parce que ça venait aussi Des générations d'avant Ah oui Donc il y a vraiment Cette transmission c'est ça Tout à fait Et tu crois que c'est pour ça aussi Qu'elle te l'a Qu'elle te l'a glissée Comme ça 7-8 ans Alors voilà exactement Comment fonctionne la TV Je pense que c'était plus Une question de ma part J'étais curieuse Et maman Qui n'a pas fait d'études Par contre Elle a toujours fait la démarche De m'ouvrir Sur le monde Et alors L'inconvénient aujourd'hui C'est que je suis curieuse De beaucoup de choses Et que j'ai envie de faire Beaucoup de choses dans la vie Est-ce que c'est vraiment Un inconvénient ? Bah oui Parce qu'il n'y a que 24 heures par jour Et que les gens qui m'entourent Le savent bien Que c'est un sujet pour moi Plus que l'argent C'est le temps Une suggestion de podcast Voilà Histoire de temps Waouh La gestion du temps C'est un vrai sujet Et il y a un lien Entre les deux aussi Entre le temps et l'argent Voilà exactement Par exemple Je me rends compte que Les promotions Je ne vais pas trop Passer le temps A regarder ce sujet là Parce que Chercher les promos Passer le temps Même des choses toutes bêtes La caisse du supermarché On a une promotion De 30 centimes Sur un produit Que j'achète régulièrement Oui mais entre le temps De penser A récupérer le bon A prendre les deux produits De la bonne marque Dans le bon format Etc Bah finalement Pour moi C'est plus d'énergie Que d'argent récupéré Je comprends Et en fait Je m'aperçois Que c'est très relatif Et que par exemple Avec mes parents On n'a pas le même rapport à ça Parce que tes parents Ils sont en mode Full coupon c'est ça ? Alors oui Ils ne vont pas Ils ne vont pas chercher Énormément les réductions Mais s'ils en ont Ils vont y faire attention Ils vont y faire attention Bah aussi parce qu'ils ont le temps Vive la retraite Pour ça Et c'est vrai que Moi j'y fais moins attention Et en fait On n'a pas forcément On ne va pas forcément Dépenser notre argent Au même endroit De la même façon Comment ? Alors un exemple Le dernier en date C'est Ma mère qui souhaite Me faire un cadeau Pour mon anniversaire D'un meuble Donc très bien Ça fait 5 ans Que je suis dans mon appart Ça fait 5 ans Que je lui ai dit Que je vais acheter ce meuble Mais en vrai C'est pas indispensable Etc Elle envoie un Qui peut me plaire Donc ça me plaît En effet Et en fait Pour moi C'est 400 euros C'est une table extensible Je n'ai pas beaucoup de place Et je n'ai pas envie De l'utiliser tous les jours Mais quand il y a du monde A la maison Ça peut être pratique Mais 400 euros Et j'ai dit Je vais l'utiliser 3 fois l'année Pour moi C'est beaucoup trop Non pas que Je n'ai pas 400 euros A dépenser Ou que je ne souhaite pas Que mes parents Dépensent 400 euros Pour moi Mais le rapport Entre l'utilité Et l'objet Et le prix Et la qualité Je trouve que C'est pas rentable Alors je vais Me débrouiller là Pour passer un peu de temps Je vais faire une étude De marché Avec mon côté Scientifique Et chercheuse D'aller faire L'ensemble des sites internet Voilà Comparer etc Pour trouver quelque chose D'intéressant Alors que Par exemple Je ne vais pas avoir de mal A dépenser cet argent là Pour un vêtement de randonnée Parce que Pour le coup C'est de la sécurité Donc ça m'a fait mal De mettre 300 balles Dans un caoué Parce que c'est ça En fait Ça t'a fait mal ? Ça m'a fait mal oui Parce que c'est quelque chose Que je ne souhaite pas utiliser Par définition C'est quand il pleut Et que potentiellement On est dehors Donc c'est pas Voilà Parce que ça reste un caoué Avec l'image qu'on en a Sauf qu'en fait C'est un Gore-Tex Trois couches Voilà Et que c'est un vêtement De sécurité Quand on est en montagne Et que potentiellement On part plusieurs jours Qu'on sait pas Ce qui peut se passer Etc Mais donc ça te fait mal C'est à dire que t'es pas Dans un truc de joie De te dire c'est cool Parce que j'achète ça Parce qu'en fait Ça me fait plaisir De me dire que ça va me rassurer Quelque part Ou ça va me faire me sentir En sécurité Quand je serai dans la montagne Non pour moi C'est quelque chose de nécessaire Pas être joyeux Ok Ce point là Par contre Alors j'ai pas d'autres exemples Bah par exemple Si je mets 300 balles Dans un resto Ça ça va être joyeux Ok Parce que je vais Voilà je vais inviter des potes Et ça va être cool Ouais Alors je peux pas le faire Toutes les semaines Malheureusement Mais Je préfère dépenser mon argent Dans le temps passé Avec les autres Ok Dans les Voilà Dans les moments ensemble Dans les restos Dans les bars Beaucoup Dans Dans les week-ends Dans les vacances Voilà Ça c'est quelque chose D'important pour moi Ok ok Mais par exemple Donc ta mère Qui veut acheter une table Qu'elle trouve cool Ouais Qui est prête à mettre 400 euros Ouais Qu'est-ce que tu lui dis A ce moment là Bah je lui dis Ok pour la table Mais je vais regarder Pour trouver moins cher Et quelque chose Qui me convienne Voilà Ok Mais en fait C'est son argent Oui Alors on a En effet Tu vois c'est comme si Je t'offre un cadeau Et que En fait Quelque part Si elle l'avait acheté Sans te prévenir Alors je sais Ce que ça représente Pour 400 euros C'est quasiment La moitié De leur revenu Mensuel Ouais Donc c'est énorme Ça t'es en train De projeter Oui Tout à fait Un truc qui t'appartient pas C'est leur cadeau Tout à fait C'est pas mon bout Ah oui On a parlé plusieurs fois C'est pas ton bout De la relation Mais c'est vrai Alors justement Je me faisais la réflexion Aussi en projetant Le fait de venir Parler aujourd'hui Que j'avais la sensation Et ça marche que dans un sens Que leur argent C'est un peu mon argent Oh Ouais J'ai un peu cette sensation là Alors déjà je suis fille unique Donc clairement On blague souvent Sur l'héritage Mais voilà On sait que ce qui restera Ce sera pour moi Et le but C'est pas qu'il en reste Au contraire Je préférerais Qu'ils dépensent Et qu'ils en profitent aujourd'hui C'est une blague Mais il y a quand même Un peu de fond derrière Non En fait on en blague plus Sur le matériel C'est à dire que Je dis souvent à maman Mais pas la déchetterie Ça Ça sera mon héritage Plus des choses De souvenirs Même si je ne sais pas Ce que j'en ferais concrètement Parce qu'il y aura D'autres problématiques Mais voilà Pour moi l'héritage C'est plus le souvenir En fait Que l'argent Clairement Mais j'ai cette sensation Que oui Mes parents Ils pouvaient tout me donner Ils me donneraient tout Au niveau financier Mais ça tu le sais pas Enfin je veux dire C'est un truc que tu projettes toi Vous en avez déjà parlé Oui On en a parlé plusieurs fois Ils m'ont aidé Tu vois Par exemple pour faire L'achat de la voiture C'est eux qui m'ont fait le prêt Pour l'achat de l'appartement Ils m'ont aidé aussi Ah oui donc Ah oui 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 Et là maintenant Ils ont de l'argent tes parents Oui oui Alors ils ont de l'argent C'est des petites seums Mais Mais tu le sais combien Ou c'est juste un truc Que tu projettes encore une fois C'est quelques dizaines De milliers d'euros Enfin Tu sais pas Précisément Enfin précisément non Parce que encore une fois C'est toujours compliqué Alors j'ai regardé les comptes Avant de venir Et on a procuration Sur nos comptes respectifs Donc ça c'est très Ah ouais C'est très transparent Bah oui aussi Parce que le jour où il y a besoin Sur une hospitalisation En fait c'est tellement plus simple En fait en logistique Incroyable C'est l'épisode qui sort aujourd'hui Donc on est enregistre le 10 novembre Il y a ce truc Donc c'est Marie Qui vient discuter Et en fait ses parents Ont la procuration sur Pour le coup Que sur son compte à elle Ouais Ou tu vois il y a un peu Une mainmise Vous êtes là On en discute ensemble J'imagine que c'est pas ton Ah ouais non Nous c'est très C'est être très tranquille C'est plus pour s'éviter Les complications En cas de besoin Ok En fait c'est très facile Pour ça Et ça marche dans les deux sens quoi J'ai procuration sur eux Ils ont procuration sur moi Donc t'as regardé les comptes Putain c'est incroyable T'as regardé les comptes De tes parents avant de venir Oui oui tout à fait Bah par curiosité Parce qu'en fait je regarde jamais Tu vois J'ai accès C'est du coup C'est sur mon application Mais en fait Ça m'intéresse pas Enfin voilà Et c'était aussi C'est l'autre Je crois que t'es la première T'es la première invitée Qui Voilà j'imagine On va compter les points Ouais c'est ça Mais Qui a procuration Sur l'argent de ses parents Et donc tu m'étonnes Que t'as un peu cette projection De l'argent c'est mon argent Ouais Oui oui tout à fait Et puis Tu l'as concrètement dans ton app Oui C'est ça Tout à fait Alors après il y a peut-être Des assurances vie Des choses comme ça Tu vois Enfin je sais pas les sommes Et pour le coup C'est pas forcément visible Ah oui ok Il y a toutes ces questions là Ils ont potentiellement Plein de placements Oui oui c'est ça Mais ça reste des petits placements Enfin tu vois Si demain justement On parlait de maison de retraite On doit dépenser 3000 pour l'un Ou 6000 pour les deux Ça va pas faire beaucoup de mois On tiendra pas un an Mais Oui oui tout à fait C'est étonnant Alors j'ai cette visibilité là Je pense aussi que mes parents Bah de par la culture De par leur âge De par Enfin voilà La culture familiale Et compagnarde Paysanne Je pense qu'il y a aussi Cette Bah voilà Aider les enfants Il y a Une notion de vraiment De cadeau aussi Voilà Ça c'est un vrai sujet Pour les anniversaires Pour Noël Mais regarde toi Comme t'envoies bouler ta mère Parce qu'elle veut te faire un cadeau Oui mais alors C'est pas le fait Qu'elle me fasse un cadeau C'est Et puis C'est pas comme si c'était Le seul cadeau Qu'elle m'ait fait pour mon anniversaire Tu vois On fait beaucoup de choses en fait Non c'est juste que je titille là Parce que je me dis Attends elle vient avec un cadeau Et en fait t'es là Non je vais trouver moins cher C'est trop intéressant Ouais ouais tout à fait Je trouve que c'est en fait C'est Voilà encore une fois C'est relatif C'est à dire C'est jamais La somme en elle-même C'est plus L'utilité La qualité Le bénéfice Voilà Sur le Sur le long terme Est-ce que tu fais pareil Avec tes amis ou pas ? Ou alors c'est vraiment Que tes parents Qui ont droit à ce traitement ? Ouais ouais C'est vraiment C'est vraiment avec mes parents Parce qu'on a vraiment Cette unité familiale Cette unité là Ouais C'est marrant Je sais pas si c'est parce que C'est l'aspect Enfant unique Tu vois Je sais pas si c'est aussi Comme tu dis Le côté Agriculteur Tu vois Où il y a un truc Où j'imagine que ce qui leur appartient Finalement Enfin tu vois il y a un truc C'est ça C'est notaire Pourtant Transfuge de classe C'est tout Déjà on est trois Mais j'ai aucune projection Sur l'argent de mes parents C'est mon argent Pour moi c'est complètement dissocié C'est trop intéressant Ouais tout à fait Alors clairement le fait Que je choisis un unique Parce que le partage Se posera pas à la fin Il y a des inconvénients à l'être Mais en tout cas Ça c'est un avantage Et c'est vrai qu'on voit Tellement de conflits Dans les héritages Que ça soit matériel Sur la répartition Des tasses Et des assiettes Ou sur l'argent lui-même Envoyez ce podcast Dans toutes vos familles Si vous l'écoutez Parce que je crois vraiment Qu'il faut nettoyer Sa relation à l'argent Avant que T'aies des problèmes Enfin des questions d'héritage Tu vois parce que ça De ce fait là Ça se fait pas du tout En conscience quoi Et nous c'est pas un sujet Et c'est vrai que Mes parents ont aussi Fait la démarche Et ça je les en remercie De s'occuper De tout ce qui est décès Et après quoi Et ça c'est cool Parce que La mort est aussi Un sujet tabou Ça en fait beaucoup Mais voilà Après Tout est vite lié Au moment du décès Justement De devoir payer les obsèques De choses comme ça Et Donc le fait Que ça soit transparent Pour nous En tout cas C'est simple Et ça sera pas un sujet A ce moment là Donc ça c'est rassurant Ok Sujet suivant Sur ta Sur ta Sur ta Bullet point Sur ta liste De 350 Sujets Est-ce qu'il y a un truc En particulier Sur lequel tu veux Tu veux aller En priorité Parce que je te laisse aussi Peut-être Me guider un peu plus Si tu veux En fait sur le fait que Je trouve qu'on a pas D'éducation A l'argent Je suis en train de faire Une reconversion Dans le domaine De la sexualité Et c'est un sujet Qui vient sur la table Aujourd'hui Puisque la loi Impose normalement Des séances D'éducation A la sexualité A l'école Même si elle est pas respectée L'éducation A l'argent On n'en a pas Tout simplement Et enfin J'ai fait des maths J'ai fait de la physique J'ai adoré Mais qui aujourd'hui Utilise le théorème De Pythagore au quotidien Et on le voit En quatrième Donc ça veut dire Que tout ce qu'on a fait En collège Lycée En maths Clairement A part former l'esprit Et ça c'est quelque chose D'important Mais ça sert à rien J'espère en tant que scientifique Voilà Mais ça ne sert à rien Enfin même moi En tant que scientifique Ça ne me sert à rien Mais les pourcentages Enfin tu vois Il y a plein de trucs Qui sont très concrets Pourcentage Équation à une inconnue Passez ça Honnêtement au quotidien Ça ne sert pas Par contre Faire Enfin voilà Faire ses comptes On n'a pas d'éducation A l'argent On n'a pas d'éducation A la banque On n'a pas d'éducation Au placement Il manque tout ça Aux assurances Aux papiers Tout simplement A l'administratif En fait Et je me dis des fois Je me dis Mais il faut avoir fait Combien d'années d'études Dans tel et tel domaine Pour comprendre Ce qui se passe Et puis en plus Même pas Tu peux avoir fait Plein d'années d'études Bien sûr Toi-même Étant docteur Si tu veux Voilà J'imagine En fait Ça ne fait pas de toi Forcément quelqu'un d'érudit En termes de finances Complètement Mais ça va me faire moins peur Dans le sens où Je vais savoir aller demander Je vais savoir aller chercher Mais parce que Tu as une projection Qui n'est pas trop Vénère Sur l'argent Parce qu'il y a des tas de gens Qui sont ultra capés Et qui J'ai reçu des avocats Dans ce podcast Qui sont tellement intelligents Mais juste Qui ont tellement peur De l'argent Qu'il ne faut pas S'en occuper C'est plutôt cool pour toi On discutait de la peur Mais justement Moi quand il y a un sujet Qui me fait peur J'ai plutôt envie d'y aller De m'y confronter Ça c'est plus ma manière De faire Et je crois que On parlait de travail du sexe C'est aussi le sujet C'est-à-dire que C'est un sujet Qui fait tellement peur Qui est tellement méconnu Par les gens Bah du coup moi j'ai envie D'y aller Au moins m'y intéresser A défaut de pratiquer Mais en tout cas De savoir concrètement Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Voilà pour Démystifier un peu Tout ça Ok C'était quoi ton chemin alors T'as rencontré C'est ça Des travailleurs Ou des travailleuses du sexe Aujourd'hui je suis en formation Pour travailler dans le domaine De la sexualité Donc j'ai envie de faire Du conseil Et des ateliers Pour amener ça aux adultes Plutôt que aux enfants Même si Même s'il y a beaucoup de choses A faire J'imagine A l'école Dans l'éducation Mais j'ai plutôt envie De faire ça aux adultes Parce que finalement Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux Mais en dehors de ça Bah il y a les sexothérapeutes Mais il y a peu de professionnels Avec qui discuter Et je crois qu'il y a encore Et c'est vrai aussi En psy Enfin sur la psychologie Il y a beaucoup de gens Qui vont jamais penser Aller voir un psy Pour discuter d'un sujet Qui les chiffonne Ils vont penser Que pour aller voir un psychologue Il faut être malade quoi Avoir une pathologie Ou vraiment être en dépression Ou être au bout Voilà être au bout Et en fait J'ai envie d'amener le fait Qu'on peut aller se questionner On peut aller discuter Avec un professionnel Avant D'avoir des problématiques Difficiles Et d'avoir D'avoir des regrets D'avoir perdu du temps D'avoir impacté Sa vie de couple Etc Et donc Donc voilà Donc la sexualité C'est un sujet Qui m'a toujours intéressée Et en faisant un travail sur moi Donc j'ai découvert Que c'était enfin ça Qui allait me permettre De créer une entreprise Et d'être à mon compte Et donc J'explore On va dire Tout ce qui tourne Autour de la sexualité Donc j'ai découvert Le milieu sexe positif J'ai Pour les gens qui l'ont pas C'est quoi le milieu sexe positif ? Alors le milieu sexe positif C'est Souvent Donc Des ateliers Qui sont faits Avec un grand respect Du consentement Donc il y a souvent Le premier atelier De sexpo C'est un atelier Sur le consentement Qui Voilà Qui permet de travailler Alors un seul ne suffit pas A respecter Le consentement De manière générale Mais voilà En tout cas C'est quelque chose d'important Demander avant de toucher Etc Et Et ensuite C'est quelque chose Donc c'est un milieu Qui est très ouvert Qui est très Dans la déconstruction Qui peut être aussi politique Pour certains Qui est très queer Qui va aller casser Les normes L'hétéronormativité La pénétration Donc ça va être plein D'ateliers Pour explorer la sexualité Mais plutôt de manière ludique Et sur toutes ses facettes Donc il n'y a pas Enfin moi j'ai fait plein De D'ateliers De stages Où en fait Il n'y a pas du tout De génitalité De génitalité De On touche le kiki quoi Voilà C'est ça Et la zezette Waouh Nous avons 12 ans Ok J'avais jamais entendu Ce terme de génitalité C'est vraiment C'est pour ça que je me dis C'était très clair Oui dans ma Je l'ai tu vois Mais je préférais juste le dire Exactement Oui oui Pour ceux qui ne l'ont pas C'est ça C'est à dire que La sexualité C'est avant tout La rencontre Le regard Le toucher La relation La sensualité La relation Le jeu Voilà Après la musique Enfin c'est vraiment très très C'est pas forcément que papa il rentre dans maman Et puis voilà quoi C'est ça Exactement Et puis avec tous les genres Toutes les sexualités Toutes les orientations Je profite pour faire un peu de promo Pour notre nouveau podcast avec Mimi Qui s'appelle Le Fab et Mimi Show Toutes les semaines On a tous les 15 jours On a un épisode Où on a une rubrique dedans Qui s'appelle Du cul du cul du cul Où on parle de sexe De façon très ouverte Et très tranquille Tu vois Donc C'est cool Que ça avance Sur ce sujet là On parlait du tabou Pour le coup Je crois vraiment Qu'il y a plein de verrous Qui ont sauté sur ce sujet là Ouais C'est en cours Et voilà J'espère que ça En tout cas j'ai l'impression Après j'ai forcément un biais Étant dans le domaine Mais j'ai l'impression quand même Que ça se démocratise Voilà De plus en plus Et donc Donc ça c'est un aspect Voilà J'ai eu l'aspect universitaire Parce que pour moi C'était important de me former Syndrome de l'imposteur oblige C'est par le syndrome de l'imposteur Ou c'est par la curiosité Que t'as Les deux Scientifique Les deux Les deux Je me serais pas vue M'installer demain Voilà Coach en sexualité Sans avoir fait Une réflexion sur le sujet J'aurais pu faire une formation Privée Comme il peut en exister Voilà Il se trouve que j'ai eu Cette formation Qui me correspondait bien Parce qu'elle était Très éclectique Donc ça c'est hyper intéressant On fait de l'entrepôt On fait de la socio On fait de la psycho On fait de l'anatomie évidemment Voilà Donc ça c'était vraiment Quelque chose qui m'intéressait Mais il y a aussi Le syndrome de l'imposteur Parce que je me sentais pas légitime Ok Et ça je le travaille En me confrontant Régulièrement au retour des gens En fait Tout simplement en me disant Ah bah oui Là t'as l'air ouverte sur le sujet Donc en effet Une fois Deux fois Trois fois Et au bout d'un certain nombre Deux fois Cette répétition Fini par rentrer Et me dire Ok a priori J'ai quand même Quelque chose à apporter Sur ce domaine là C'est dur Comme le fait D'être là aujourd'hui C'est à dire que Ok j'ai plein de sujets Je pense qu'on peut parler Des heures d'argent Ou de sujets Qui tournent autour de l'argent Et pour autant Je me suis dit Est-ce que je dois vraiment Postuler à ce podcast Ah ouais ? Ah ouais Bien sûr Bien sûr Ok Parce que selon toi Ton histoire est pas légitime ? Alors c'est pas pas légitime Mais c'est Est-ce que ça peut apporter Quelque chose aux autres ? Voilà Et en fait Tu me dis là Il y a plein de premières fois Dans mon podcast Donc je me dis Bah oui finalement J'ai bien fait de le faire Et je le sais Fais-moi confiance Bien sûr Et c'est pour ça que j'ai C'est pour ça que j'ai écrit Et relancé C'est vrai que t'as relancé Bravo Mais alors oui Tu me disais que T'avais donc fait cette formation Et que ça t'a amené A rencontrer C'est ça des travailleuses Ils sont lancés plus tôt Non c'est pas lié Soyons clair Parce que ça reste une formation Universitaire Avec tous ses défauts Et donc le travail du sexe Non c'est plutôt Une démarche Moi dans le milieu Sexe positif Il y a plein de TDS TDS Travailleur Travailleuse du sexe Ouais c'est ça Et puis aussi Dans le milieu BDSM Puisqu'il y a beaucoup De dominat Voilà Et donc C'est aussi une branche Donc dominat C'est Attends Je me trompe pas C'est les personnes Qui dominent C'est ça ? C'est ça Et c'est les femmes En l'occurrence Les femmes qui dominent Exactement Les femmes qui dominent Et donc C'est une forme De travail du sexe Et donc voilà J'ai rencontré ces gens En tant que professionnel Ou en tant que participant J'ai discuté Il y a des gens Qui sont devenus Plus proches de moi J'ai aussi Je suis aussi Dans différents milieux Sur Toulouse Et puis il y a des gens Qui sont Voilà Qui font du porno Qui le tournent Qui le produisent Et en fait Ça permet je trouve De discuter De s'intéresser à ça Mais en fait C'est du cinéma Donc pourquoi Voilà Pourquoi en avoir Une approche différente En fait On différencie pas Tous les types de cinéma Et pourquoi Mettre celui-ci De côté L'une des caractéristiques Du porno C'est que Il y a Dans une grande Grande partie De l'industrie Généralement Les acteurs Les actrices Sont pas forcément Respectés D'une manière générale On peut dire ça Comme ça En termes de salaire En termes de conditions De travail Etc Tout à fait C'est la grosse problématique Mais du coup On a cette tendance-là A généraliser Et à bannir Du coup Le sujet en lui-même Alors que finalement Le porno Il y en a plein De formes différentes Il y a des vidéos Mais il y a aussi Des audios On peut considérer Du porno Comme une lecture érotique Ou des images Il y a beaucoup d'images Qui circulent Et du coup On peut aussi faire ça Correctement Respectueusement Et il y a des gens Qui adorent faire ça En effet Et c'est vrai aussi Pour le côté Prostitution Travail du sexe Je différencie bien Les gens qui le font Volontairement Des gens qui se font exploiter On met vraiment à part Les réseaux de prostitution Et voilà La prostitution dans la rue Qui est beaucoup moins Confortable Et donc Ton travail à toi Personnel sur le sujet C'est de te dire Enfin c'est d'avoir fait Sauter ce verrou C'est ça ? De te dire Ok en fait Ça peut devenir Un travail pour moi Si jamais J'ai plus rien d'autre Ça peut devenir Un complément En effet Ok Voilà Et du coup C'est vrai qu'aujourd'hui Avec les réseaux sociaux C'est relativement facile De rentrer dans le milieu Voilà Aujourd'hui on s'inscrit Sur un site d'escorte Et puis Le travail du sexe C'est aussi très vaste C'est à dire Entre un massage érotique De la domination Ou ce qu'on peut projeter Sur l'escorte C'est pas du tout La même chose Voilà Entre faire un massage nu Qui est Une certaine Un certain type De travail du sexe Et voilà Et avoir un rapport Génital classique Et donc Il y a un podcast Qui est hyper intéressant Qui m'a beaucoup Fait avancer sur le domaine C'est Cœur de Micheteau C'est une ancienne Travailleuse du sexe Qui fait un podcast Là-dessus Et justement Qui parle de cette notion D'intimité Voilà On met pas tous Notre intimité Au même endroit Voilà Pour certains Êtes nu C'est déjà Une grande intimité Alors que Pour les gens Qui pratiquent le naturisme Bah voilà C'est presque banal Bien sûr Voilà Et donc du coup Ça questionne aussi Sur Elle est où mon intimité Pour moi Est-ce que finalement La sexualité Même la génitalité C'est mon intimité Est-ce que Est-ce que c'est quelque chose Qui se monnaie ou pas Ouais J'allais dire De mettre ça En rapport avec l'argent C'était quoi le chemin Pour toi Bah c'était finalement En tant que nana On a plein de rapports sexuels Potentiellement Pas super satisfaisants Malheureusement Je vois pas de quoi tu parles Non du tout J'ai jamais entendu ça Du tout Et puis Bah je constatais Que j'étais pas la seule Voilà Et donc Bah on se questionne en fait C'est quoi le Justement C'est quoi C'est quoi C'est quoi la part De mon côté Et c'est quoi La part pour l'autre En fait Qu'est-ce que Qu'est-ce que je prends Qu'est-ce que je donne Et je crois Qu'en tant que femme On donne beaucoup Et justement Cette fille Élie là Sur le podcast Parle de Société de consommation Et société de service Et en fait J'ai l'impression D'avoir beaucoup Été au service d'eux Et en fait Bah quitte à être Au service d'eux Pourquoi pas le monnayer Ok Voilà Et aujourd'hui J'ai Enfin j'ai beaucoup Sans Sans prétention Mais j'ai beaucoup De demandes D'hommes Qui souhaitent avoir Des rapports sexuels Des copains Alors J'ai pas de problème Avec ça Je suis très fluide Je parle de sexualité Facilement Pour autant J'ai pas envie De coucher avec tout le monde Et donc du coup Il y a des fois J'ai envie de dire Bah en fait Oui c'est 500 balles de l'heure Et pourquoi pas Dans ce cas Alors tu l'as déjà fait Alors je l'ai déjà dit Tu l'as déjà dit Pardon Je sais ce que je voulais dire Je l'ai déjà dit Je suis pas passée à l'acte Mais je l'ai déjà dit Alors à chaque fois Comment ça a été reçu Parce que j'imagine bien Un pote à toi Qui vient dire Non ça te dirait pas C'est 500 balles de l'heure Comment ils réagissent Bah en fait C'est aussi pour questionner L'intention qu'il y a derrière C'est intéressant Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu viens Me demander là Voilà Est-ce que tu viens Tester mes limites Parce que pour certains C'est le cas Peut-être qu'ils se recontesteront S'ils m'écoutent Salut Parfois J'ai l'impression Qu'il y a ça Il y a cap ou pas cap Ah ouais Et il y a beaucoup C'est un truc d'ado Alors carrément C'est un peu un jeu D'enfant quoi Mais bien sûr Mais je pense que Tous ces sujets Qui sont tellement pas Discutés En tant qu'adultes De manière simple Naturelle Avec des mots Qui définissent les choses Font qu'on en reste Un vocabulaire Z-Z Voilà Cap ou pas cap Et du coup C'est intéressant Et pour moi Ça rejoint tout le travail Que je fais Sur le consentement Sur apprendre mes limites Sur M'autoriser Pardon j'allais dire Tu m'as pas répondu Comment ils ont réagi Quand tu leur as dit Alors les gars C'est 500 balles de l'heure Pas de problème Mais let's go En général Justement Ils continuent pas Ils disent pas oui Mais du coup Ils sont un peu surpris Parce que c'est pas une réaction Je pense que les nanas ont Et pour autant Je pense que Il faut être clair C'est à dire que Quand je dis ça Est-ce que je serais vraiment Capable de le faire Pour 500 balles Ça c'est toujours Ça c'est merci papa C'est voilà Faire attention À quoi on s'engage Pourquoi merci papa Parce que Parce que papa je crois M'a appris À tenir mes engagements Oui Forme d'intégrité Oui tout à fait Et puis Aussi Et c'est ce qui fait Que je suis au poste Où je suis aujourd'hui C'est à dire On a le droit de critiquer Tout ce qu'on veut À condition qu'à un moment donné On propose autre chose Ok Voilà et là c'est facile De critiquer les hommes Qui viennent demander Des relations sexuelles Mais je pense qu'il y a aussi Un vrai manque Un vrai Alors besoin Pas au sens physiologique On s'entend Mais une misère sexuelle Une misère affective Pour certains D'ailleurs dans les livres Que j'ai lus Dans les témoignages Que j'ai des travailleuses du sexe Il y a beaucoup De D'hommes En tout cas Qui viennent chercher De l'affection Un moment de discussion Plutôt de l'affection Que du sexe d'ailleurs Exactement Et ce qui questionne aussi C'est encore une fois Je pense que dans les Dans plein de sujets C'est des spectres C'est à dire les choses Elles sont pas blanches Ou noires Et donc Finalement Si les hommes Viennent chercher De l'affection Ou de la tendresse Ou du contact physique Pourquoi ne pas proposer Ce service là Qui du coup Peut respecter mon intimité N'est pas de la génitalité N'est pas vu Comme du travail du sexe N'est pas potentiellement Répréhensible aussi Pour les clients Faut quand même Pas oublier Cette partie là Mais satisfait Un certain besoin Donc là T'es carrément Tu serais une psy Qui ferait des câlins Voilà Alors J'ai des gens Autour de moi aussi Certaines sortes de psy Exactement Mais j'ai des gens Autour de moi Qui font de la calinothérapie Ok Et c'est C'est un gros sujet Homme comme femme Le besoin Oui De contact physique Tout à fait C'est pas pourquoi Je l'ai dit avec un Comme ça Bizarre Ça mérite réflexion Je vais aller m'analyser Je te laisse Je reviens tout à l'heure Allonge-toi On va discuter Qu'est-ce que j'allais te dire Donc ouais T'as fait sauter Ce verrou là En toi Ouais Et ça t'a En fait Moi ce qui m'intéressait C'était un peu De connaître ton cheminement Tu vois C'est-à-dire Entre le moment Où tu te dis Ok en fait Non c'est Comme tu disais Mon intimité Où est-ce que je la mets Et bah Je finis par aller demander A un gars 500 balles de l'or Est-ce que t'es sûr déjà Que 500 balles de l'or C'est ton prix Parce que pour moi Il y a ça aussi C'est quoi ton prix Oui tout à fait Si demain t'as un mec Qui dit pas de problème Viens on y va Voici 500 balles Qu'est-ce que tu fais ? Alors J'ai pas dit ça A n'importe qui Oui je me doute bien déjà Pour commencer T'as pas croisé Un inconnu dans la rue En disant Ça t'intéresse C'est 500 balles de l'or C'est bizarre Alors déjà Pour dire Là j'ai dit 500 Je sais pas Je me rappelle plus concrètement Ce que j'avais dit Au niveau du tarif Mais en fait justement Si je dis 500 balles C'est la réflexion De C'est quoi le prix De la sexualité C'est quoi le prix Du service De ton service De mon service Et de mon service Très perso On va dire par rapport A cette personne là C'est à dire Si j'en ai envie Bah ça sera gratuit Si je veux pas du tout Bah je vais mettre Je sais pas 10 millions Je suis un peu Un peu tranquille comme ça T'as raison Il y a moins de risques Ou pas Et alors là C'est le loto Il est là C'est le loto Et on revient au sujet du début La boucle est bouclée Et voilà Et donc si c'est une personne Qui m'intéresse moyennement Bah voilà C'est quoi Il y a un livre Qui s'appelle 300 de l'heure Justement Qui m'avait justement aussi Donné envie De creuser ce sujet Du travail du sexe Et justement Bon voilà 300 c'est un bon prix Déjà D'escorte a priori Bon bah moi J'ai pas vraiment envie De le faire Donc je vais mettre Un peu plus cher Et c'est toujours Encore une fois C'est toujours relatif C'est à dire que Voilà Et clairement Si on m'avait dit oui Bah oui Let's go Ah ouais Tu l'aurais fait ce soir Ce soir là Ou ce jour là Je pense que je l'aurais fait Ok ok Trop intéressant Le truc dont j'avais envie De te parler aussi C'est Effectivement L'aspect transfuge de classe Et du financement De ta thèse C'est ça ? Oui tout à fait Alors en fait En sciences dures Comme je n'aime pas les appeler Sciences dures C'est quoi les sciences dures ? C'est maths, physique Alors je vais même pas savoir La limite exacte Physique, chimie Voilà Bon il y a toute une question De la physique C'est la vraie science Les maths c'est pas vraiment De la science Voilà On est pas ici pour en débattre Et en tout cas Dans certaines disciplines Dont la mienne Les thésards sont pas acceptés S'ils n'ont pas de financement Ça demande trop de D'implication Pour réussir à faire une thèse En 3-4 ans Pour qu'on puisse permettre Aux gens d'aller travailler En parallèle Contrairement aux sciences humaines Où c'est assez classique Pour le coup Que les gens soient Voilà Profs Ou fassent complètement autre chose Et du coup Fassent des thèses Sur beaucoup plus longtemps Donc du coup Bah oui J'ai fait financer ma thèse Alors là C'était aussi Un petit peu particulier C'était Puisqu'en fait Il y avait une bourse Pour l'ensemble Du laboratoire Et on était Un labo de maths Et de physique Et donc c'était Soit pour les maths Soit pour les physiciens Voilà Donc il y avait Toute une question De voilà Il faut trouver une bourse Si c'est pas la bourse Qui est récurrente On va dire Il faut aller trouver Une bourse exceptionnelle Donc après Il y a des financements De la région De l'état De l'Europe Pour certains des entreprises Les bourses chiffres Voilà Mais ça nécessite Ça nécessite un peu de démarche Par contre C'est confortable Puisque On commence Dans le monde du travail Avec un CDD de 3 ans Sans avoir vraiment Quité l'université T'es payé combien À ce moment là ? Alors Moi c'était Il y a 15 ans Quasiment maintenant Mais j'étais payé De mémoire 1650 euros Net Donc ce qui permet de vivre Clairement Alors je suis pas sûre Que ça ait beaucoup monté Par contre Non je n'imagine pas T'avais 22 ans Non c'est ça ? J'avais Oui c'est ça 22 ans Et je donnais des cours A la fac aussi Ah oui Donc t'avais 100 en plus Alors c'était pas en plus C'était dedans Mais en tout cas Ça fait partie de l'expérience Je pense que si on donne Bas de cours C'est un peu moins cher Je crois que c'était 1400 à l'époque 1400 et 1600 Mais ça permet de vivre Confortablement Et t'as pas eu de soucis Toi pour aller chercher Cet argent C'est ça ? Parce que c'est des démarches Que tu dois faire toi-même C'est ça en tant que Thésarde ? Ouais en fait C'est des démarches Avec le labo Avec le directeur de thèse Non j'ai pas eu de problème De ce côté-là Ok Ça c'était Voilà C'était pas gagné Il fallait majorer Pour être sûr d'avoir une bourse Ok Donc bon J'ai travaillé 3 mois De Master 2 J'avais juste besoin D'être brillante C'est ça C'est ce que j'ai fait d'ailleurs Mais en fait C'était aussi un sujet C'est-à-dire qu'on m'avait proposé De faire une thèse Dans un autre labo Où pour le coup Ils étaient sûrs D'avoir une bourse Ok Et moi j'ai dit Je préfère faire 3 mois De stage De quelque chose qui me plaît Que 3 ans De quelque chose Qui ne me plaît pas On revient au temps Oui Et à l'argent Et à l'argent Voilà C'était Est-ce que je préfère Voilà M'assurer un CDD de 3 ans Sur un sujet Qui ne va pas me parler Ou est-ce que je préfère Ne pas savoir Ce que je fais Dans 6 mois Et pour le coup Et pour toi C'était fluide Ah pour moi C'était très clair Ça a jamais été une question Et Ça a jamais été une question Derrière Il y avait un aspect sécurité Peut-être Que t'as préféré Mettre de côté Moi C'était pas vraiment Un problème Pour moi Alors je sais pas du tout Ce que j'aurais fait J'ai assez vite appris Avoir des plans B Quand même Parce que Ça c'est quelque chose Que j'ai retenu De l'université C'est toujours avoir Un plan B Parce qu'il y a des choses Voilà Majorer un diplôme C'est pas Voilà On s'en donne les moyens On travaille pour C'est pas garanti Mais ça dépend pas que de soi Leur définition d'un concours Voilà Ça dépend des autres aussi Donc Donc du coup J'ai toujours dit Ok bah si je fais pas ça Qu'est-ce que je fais d'autre Là je sais pas trop Je crois que la question Se posait pas Enfin En fait Paradoxalement Il y a des fois Où je vais mettre Beaucoup de temps A chercher Je faisais Faire une étude de marché Sur les kawais De rando Pour acheter le meilleur Et la table aussi Bouge pas Et la table C'est sur le coup Donc là je vais passer Du temps à chercher Autant il y a des choses Qui sont évidentes Pour moi Et je crois que là C'était une évidence En fait Voilà Tout comme ma formation Ça c'est pareil Ma formation de sexo J'aurais pu Faire une étude de marché Sur toutes les formations Privées Qui existent Et tout ça Et j'exclus pas D'en faire d'autres Parce que je crois Que c'est aussi intéressant D'avoir d'autres approches Il faut réussir Se former sur plein de sujets différents Exactement Et avec plein d'approches Mais là Ça a été une évidence C'était Pratique C'était réalisable C'était accessible financièrement Ça m'intéressait Tous les critères étaient réunis Et ça a été vrai aussi Pour l'achat de mon appart On m'avait dit Tu verras Tu auras un coup de coeur Le jour où tu vas acheter Alors c'est toujours facile à dire Je crois que c'est pas vrai Pour 100% des gens Qui sont propriétaires Non Je suis certain Mais en fait C'était pas prévu que j'achète J'avais fait le salon De l'immobilier à Toulouse En me disant A priori Je devrais passer en CDI Donc ça c'était en 2018 Je devrais passer en CDI A la fin de l'année Donc à priori A partir de l'année prochaine Je pourrais acheter Et comme le salon de l'immobilier Étant une fois tous les ans Je dis J'y vais voir au cas où Comme ça je vais me renseigner Ça va avoir le temps De faire son bonhomme de chemin Dans ma tête J'avais jamais pensé Tu vas au salon de l'immobilier Pour acheter une maison Ou un appart En fait c'est un endroit Où t'as plein de contacts J'y connaissais rien Et pour moi C'était un vrai sujet d'apprentissage Et quand je disais Il y a des sujets Sur lesquels on manque D'éducation Voilà pour moi clairement Ce genre de choses L'achat immobilier C'est un sujet Où j'ai dû tout apprendre Alors c'était facile Mais il y a quand même Plein de choses Puis si je devais le refaire demain Il y aurait à nouveau Plein de choses Et donc je vais Au salon de l'immobilier Et puis on me dit Bon bah faut commencer par la banque Savoir à peu près Quoi j'ai le droit Donc ok très bien Et puis là je dis Bon je suis en CDD Pour l'instant Donc ça compte pas Mais voilà Mon salaire il sera à peu près temps Et puis elle me dit Mais il n'y a pas de problème En fait pour avoir un prêt En CDD Et du coup Je n'étais pas du tout prête En fait moi je venais Pour regarder Vraiment en touriste Et en fait je me suis retrouvée Donc ça c'était au mois de mars 2018 À m'en dire Ok bah en fait je peux investir C'est peut-être moins le cas aujourd'hui C'est sûrement moins le cas Je préfère le signaler Et puis ça ne s'est pas avéré Si simple que ça Malgré tout Puisque Alors j'étais en CDD Dans la fonction publique Donc ça aide Avec une promesse de CDI Quand même Donc c'était facile Tu étais barré En tout cas vers le CDI Pas dans un taf précaire Mais finalement Pour investir Donc finalement J'ai eu un coup de coeur Pour cet appart Qui répondait À l'ensemble de mes critères Et ça c'était trop bien Parce que Parce que je ne me suis pas posé la question En fait Il y avait vraiment tout Et donc c'était C'était évident Je n'ai pas continué Alors j'avais quand même repéré J'avais quand même fait Quelques visites Pour savoir la taille Le lieu Voilà les critères Récents Ou plutôt anciens Mais Mais ensuite Je ne me suis pas posé de question Je n'ai pas hésité J'ai aussi Je savais que le marché Était aussi tendu Donc j'ai fait aussi Une offre au prix De suite Parce que je considérais aussi Que c'était raisonnable Et que j'avais Enfin c'était des C'était un jeune couple Qui réinvestissait Parce qu'ils avaient un enfant Et donc je n'avais pas non plus Envie de les pénaliser Eux dans leur investissement Voilà Et finalement C'est passé dans mon budget Alors il s'avérait que ce n'était pas si simple que ça Parce que le courtier Elle n'a jamais réussi à me trouver un prêt Et puis je pense Elle n'a pas fait d'effort Non plus Mais ma banque Qui me connaissait depuis toujours M'a soutenue Donc ça Voilà Donc ça c'est Oui Ok Et tu es heureuse Dans cet achat Oui Tout à fait Tout à fait Alors c'est Très vite trop petit Comme toujours Mais en tout cas Oui Ça fait 5 ans Et vraiment aucun regret Ok Tu veux qu'on parle des différences de revenus Avec tes parents Je trouve ça marrant Alors oui Différence de revenus Clairement aujourd'hui Je gagne relativement bien ma vie Alors j'ai regardé Pour donner des chiffres Pour une fois Pourquoi pour une fois ? Parce que je sais que c'est pour beaucoup de gens Ah bon Voilà Et puis clairement Si tu me l'avais demandé Sans que j'aille le vérifier Je n'aurais pas su te dire Aussi parce que T'as fiché de paix ? Tu n'as pas en tête ? Non je n'ai pas en tête Alors aussi parce que Avant Quand j'avais Un salaire fixe Tous les mois C'est le cas encore aujourd'hui Mais Il y a un peu plus de variables Et donc moi ça me perturbe Quand je gagnais 2000 euros net Tous les mois Ça je savais se dire C'est 2000 euros Tous les mois Aujourd'hui C'est plus variable Parce que j'ai une prime d'objectif Parce qu'il y a la prime de vacances Parce qu'il y a les tickets restos Qui sont déduits Puis rajoutés Bref ça fait plein de trucs Qui font que Finalement Les comptes sont différents aussi Donc je suis environ À 2600 euros net Par mois Voilà Modulo Tout le reste Mais Du coup Ça fait quand même Une différence de salaire Avec mes parents Qui aujourd'hui Alors je ne sais pas Combien ils ont exactement Parce que En plus C'est les retraites agricoles Il y a différentes caisses De retraite Etc Donc un coup C'est tous les trois mois Un coup c'est tous les mois Enfin je ne sais pas comment Donc je ne sais pas Combien ça fait en moyenne Mais en tout cas Je gagne plus que mes parents Et puis J'ai potentiellement On va dire aussi La possibilité Que ça augmente Contrairement à eux Où ils sont dépendants Clairement Si demain Les retraites baissaient Ce qui est a priori Quand même pas dans les plans Mais Ils n'ont pas de possibilité De changer d'employeur Ils n'ont pas de possibilité De bosser en plus Enfin voilà Pourquoi c'était un sujet Pour toi Dont tu voulais parler ? Parce que je pense Que ça Ça impacte Forcément Justement On parlait des cadeaux Ils n'ont pas le droit De te faire des gros cadeaux Non Ils n'ont pas le droit De me faire des gros cadeaux Refus C'est un nom Exactement C'est important Le consentement Mon argent Votre argent C'est mon argent aussi D'accord Et aussi parce que Je crois qu'ils ont Plus tendance à offrir Qu'à savoir recevoir Ah ça c'est autre chose Et oui Mais du coup C'est aussi Alors je pense que c'est aussi Lié à la culture paysanne Oui Clairement Mais donc Donner 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 Le dur au mal L'aspect dur au mal Exactement Tout à fait Et le fait de recevoir Je vois bien Que c'est difficile Pour eux De recevoir un cadeau Même si moi Ça me fait plaisir Même si c'est pas des C'est pas des cadeaux Immenses Et très chers Et inutiles Je pense que c'est difficile De recevoir Mais tu vois Je projetais un peu Justement je projetais un peu ça Sur le fait que Quand ta mère veut te faire Un cadeau à 400 balles Tu lui dis c'est un nom Tu vois il y a un peu aussi Peut-être une difficulté A recevoir à ce moment là Mais c'est peut-être pas ça Alors j'accueille plus Mais je travaille C'est un chemin Bah t'as été élevée là-dedans Oui j'ai été élevée là-dedans Et d'un côté oui A ce jour ou deux fois Je me disais En fait peut-être que Peut-être qu'il faut pas Non plus trop donner Tu vois il donne beaucoup Mais ça peut être aussi Gênant pour les gens Qui reçoivent tout le temps Oui Voilà Et donc moi j'apprends aussi A recevoir Voilà là j'ai eu L'opportunité d'être à Paris Régulièrement C'était pas du tout Naturel pour moi à la base Et donc bah voilà Je me suis dit Ah ok Bon bah pourquoi pas en fait On me le propose On me permet ça J'accepte J'accueille Je me réjouis On te le propose On te l'offre ? Alors on me paye pas mes trajets Je paye mes trajets Mais c'est à peu près Tout ce que je paye Puisque là j'ai la chance D'être hébergée T'es hébergée ? Voilà Ce qui est quand même Un gros sujet Quand on est à Paris Et autant prendre Par exemple une nuit à l'hôtel Ou plutôt une nuit En auberge de jeunesse Parce que pour moi Le rapport Ouais je vais plutôt Par exemple Si je viens de moi-même Je vais plutôt prendre Une nuit en auberge de jeunesse Parce que Bah clairement Je suis pas satisfaite Des hôtels en général Et que du coup Je trouve ça plus sympa Alors c'est peut-être Un reste des voyages aussi Mais de rencontrer des gens Et de partager quelque chose D'avoir cette possibilité là D'avoir l'impression De voyager Tout en restant à la maison En fait Il y a ça aussi Et puis dépenser 35 euros Dans une nuit En auberge de jeunesse Plutôt que 200 euros Dans un hôtel Dans lequel je serais même Pas satisfaite Ok D'accord Et tu te sens pas Tu vois parce que Justement dans l'auberge de jeunesse Il y a souvent des jeunes Tu vois Tu te sens pas en décalage Par rapport à ça Alors il n'y a pas que des jeunes Ouais ouais J'ai l'impression Que de plus en plus Les gens voyagent comme ça C'est aussi Voilà De plein de nationalités Et ça c'est chouette Des gens différents Et après Bah le rapport à l'âge C'est un sujet intéressant aussi Parce que du coup Ayant grandi avec des parents Beaucoup plus âgés J'ai aussi des cousins Beaucoup plus âgés Donc ça c'est vrai Que j'ai toujours traîné Avec des gens Plus vieux Que plus jeunes Ce qui est moins vrai Maintenant dans mon boulot Parce que j'ai J'ai beaucoup de jeunes Développeurs Voilà Et donc ça c'est C'est drôle aussi Mais Ouais C'est voilà J'ai accueilli le fait De pouvoir venir à Paris D'être hébergée Et que Voilà Finalement C'était quelque chose Qui était irréalisable pour moi Et puis finalement Qui s'est mis en place Relativement facilement Qui était irréalisable Dans quel sens ? Dans un sens matériel Alors à tout point de vue C'est-à-dire temps Logistique Et financier Au début je me suis dit Mais je vais pas pouvoir Venir à Paris tous les mois Payer une nuit d'hôtel Ou squatter les canapés Alors ça va Une fois de temps en temps Mais de manière trop régulière C'est pas envisageable Et finalement Les choses se sont mises en place Logistiquement Relativement facilement T'as fait en sorte De les mettre en place Parce que Quand tu dis ça Il y a un peu un côté Ça t'est tombé dessus Alors ça m'est pas tombé dessus Mais je pense que c'est On m'a souvent dit Oui par exemple J'ai de la chance Quand je voyage Bah en fait Je me suis débrouillée Pour avoir la possibilité De voyager Et ça c'est quelque chose D'important Alors par exemple J'ai fait le choix De voyager en travaillant A chaque fois dans les pays Où j'étais Pour moins dépenser Pour y passer plus de temps aussi Et pouvoir y rester plus longtemps Mais oui Je travaille à mettre Les choses en place Je pense qu'il y a aussi Un travail sur C'est possible Un travail psychologique De Quand on m'a fait Cette proposition De venir à Paris C'était inenvisageable Et en fait Ça s'est concrétisé Très facilement Donc il y a aussi Ce fait de Et c'est vrai aussi Pour ma création D'entreprise De travailler A se projeter Dans un futur Qui se réalisera Ou qui se réalisera pas C'est pas finalement grave Mais de travailler A cette imagination A c'est possible A j'en suis capable J'essaye de J'essaye de faire Cette démarche là Ok De t'ouvrir De m'ouvrir De recevoir Finalement Exactement De recevoir D'élargir le champ Des possibles De l'imaginaire aussi Voilà J'ai travaillé Dans plein de domaines différents J'ai voyagé Dans plusieurs pays Et c'était aussi Cette démarche là D'aller me confronter À d'autres choses D'autres gens D'autres rapports à l'argent Clairement Voilà J'ai commencé par l'Afrique En me disant Au pire si je travaille pas Je saurais y passer Trois mois Sans dépenser Toutes mes économies Ok Et à quel point Ça t'a changé Ton rapport à l'argent D'aller te balader Dans d'autres pays Et notamment Tu parlais de l'Afrique Tout à l'heure Justement oui Tout à fait Avec ton million Pas d'euros Non Pas d'euros En fait De voir aussi Qu'on peut voyager Sans être dans les hôtels Quatre étoiles Qu'on peut voyager En sac à dos Qu'on peut En fait On peut faire les choses Il y a faire les choses Et il y a la manière De faire les choses Et je crois que des fois Enfin je m'interdis De faire des choses Parce qu'on J'ai pas les différents Les différentes manières Les différents moyens De le faire Et je trouve que ça Ça m'a beaucoup ouvert Sur ok Je peux voyager Longtemps Mais d'une certaine manière Qui va me faire que C'est financièrement Par exemple accessible Sans me mettre en danger Sur les économies Par exemple J'avais fait le choix De prendre un guide Juste pour moi Contrairement à des groupes Mais par contre De ne pas voyager En 4x4 Climatisé Mais de voyager à moto Ok Voilà Parce que du coup J'avais le guide pour moi Donc ça c'était cool On faisait ce que j'avais envie Et voilà Et d'un côté C'était super Parce qu'on était Proche des gens On pouvait s'arrêter N'importe comment Donc c'est toujours Comme tu dis C'est vraiment D'ouvrir l'imagination À ce moment là Et de te dire Ok c'est quoi Où est-ce que je dépense mon argent Finalement Complètement Et puis quel est le chemin Pour réussir à faire Ce que j'ai envie Voilà Donc là Là où j'en suis aujourd'hui C'est quel est le chemin Pour réussir À avoir une boîte Qui me permet D'avoir à peu près Le même revenu J'allais t'en parler De ta boîte D'avoir à peu près De la transition Donc je suis en plein dedans Parce que j'avais l'intention De commencer A créer ma boîte En ce moment Mais c'est compliqué De faire Trois jobs En même temps Clairement Trois jobs Donc mon taf salarié Mes études Qui sont quand même Chronophages Et puis cette création Et puis cette création D'entreprise Qui comme tout lancement Peut être un peu compliqué En plus la première fois Oui Ce sera ta première boîte Ce sera ma première boîte Et donc La question c'est Voilà C'est En général on dit Il faut trois ans Pour qu'une boîte soit viable J'ai clairement pas l'intention D'attendre trois ans Travailler à temps complet Et monter une boîte à côté C'est compliqué Donc à un moment donné Il y a une négociation Aussi avec mon employeur Mais j'ai pas forcément De visibilité Sur passer à temps partiel Et faire grossir Ma boîte de mon côté Et d'un côté Je sais qu'à un moment donné Il va y avoir un moment Où je pourrais pas tout faire Puisqu'il va y avoir Des contraintes Entre autres de planning C'est pas faut trois ans Pour qu'une boîte soit viable C'est un tiers des boîtes Ferme après trois ans C'est à dire que En gros C'est un peu un temps de gestation Mais ta boîte En fait j'imagine Que ta boîte va être rentable Très rapidement Puisque tu vas avoir Très peu de dépenses Finalement Ça va être l'intégralité De ton chiffre d'affaires Sera dans ta poche Ou quasi Ça c'est l'avantage Tout à fait Alors c'était plus On dit souvent Qu'il faut trois ans Pour se faire Un revenu Confortable Et Et récurrent Parce qu'il y a ça aussi Il y a faire un mois complet Et puis il y a faire un mois complet Tous les mois C'est deux choses différentes Tout à fait Voilà Donc je réfléchis aussi A travailler De différentes manières Que ça soit en visio En présentiel Des consultations Des ateliers Des groupes aussi Puisque l'avantage du groupe C'est que C'est plus rentable à l'heure Et plus accessible Pour les gens Et puis la pérennité Dans le temps Etc J'ai toute une réflexion Autour de ça C'est cool Pour l'instant Un peu abstraite Mais je crois Qu'il y a important aussi On dit Ne pas mettre tous ces deux Dans le même panier Je crois que c'est important aussi Je suis tout à fait d'accord Ok Et donc On peut terminer Si tu veux Par ce sujet D'avoir Des velléités De créer une boîte Avec A plus grande échelle On va dire Parce que là Pour le coup Ça serait une auto-entreprise T'es en train de créer D'avoir dans l'idée De créer une auto-entreprise Donc qui serait juste Limité A ta personne Exactement En chiffre d'affaires aussi Parce que n'oublions pas Qu'il y a un seuil Mais t'as des Je sais pas T'as des velléités De pouvoir De créer des trucs plus grands C'est ça ? En tout cas Je me dis Qu'il y a des choses Qui n'existent pas Et que j'aimerais bien faire Et du coup Et du coup J'ai envie De Pareil Je ne sais pas Si ça se réalisera ou pas Mais j'ai envie De l'imaginer J'ai envie de l'imaginer J'ai envie de le rêver Pour pas que ça soit Une fin en soi Mais pour que ça soit Justement Ah bah peut-être que Finalement Entre des rencontres Des opportunités Voilà Peut-être Gagner au loto D'ici là J'y reviens C'est pour le concrétiser Le matérialiser A force de le répéter Ça va se produire Waouh La démarche scientifique Est peu valable Mais bon J'entends C'est marrant Vraiment cet aspect Chez toi T'as vraiment Une polarité Entre la scientifique Et les bullet points Et tout Et puis un autre côté Je vais faire appel A l'univers Et ça va me tomber dessus C'est vraiment C'est toi En même temps J'ai un peu l'impression Oui tout à fait Et en plus J'ai découvert ça En même temps Enfin voilà Cette spiritualité Je l'ai découvert En même temps Que j'ai découvert La recherche Mais aussi avec Une démarche Alors là clairement Je sais bien Que c'est pas aussi simple Que ça Mais aussi avec Une démarche scientifique Dans cette spiritualité Dans Voilà Comment reproduire Les événements Comment faire en sorte Et justement Je crois que Dans la réflexion sur soi La réflexion sur l'argent C'est voilà Comment s'inspirer des autres Comment Comment essayer De s'approprier les choses Comment Comment repérer chez soi Ce qui coince Et qu'on a envie De faire avancer Et puis dans la spiritualité Je crois qu'on parle Beaucoup d'énergie et tout Et pour le coup L'énergie c'est Enfin C'est de la physique quoi Alors après Le lien entre les deux Est un peu compliqué J'entends Il y en a qui le font vite Et Un peu trop vite Un peu trop vite A mon goût En tout cas Voilà Et j'ai en effet Ces deux polarités Et voilà Et des fois c'est paradoxe Mais 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 donc oui Si en tout cas Le fait d'avoir ce projet De manière plus Gros en tête Enfin voilà Je me dis que c'est C'est important pour Pour être aussi réceptive A tout ce qui va se passer D'ici là Et Et qui peut Me dire Bah c'est une bonne idée Ok Déjà Et puis Et puis ensuite Comme on le fait Bah avoir Avoir besoin De tous les gens Qui ont toutes ces compétences Là Voilà Pour le réaliser Ok On parlait On parle souvent Dans cet épisode Je parle souvent Dans ce podcast De la vie riche Oui Alors j'ai bien compris Que t'avais fait T'avais fait ta vie riche De millionnaire De gagnante De l'euro million Du loto Est-ce que t'as travaillé Sur ta vie riche Aujourd'hui Oui Parce que sinon C'est pas C'est un peu C'est cheaté quoi Tu vois D'aller se dire Bon bah Quand j'aurai des millions d'euros Oui Non ok Non ma vie riche Aujourd'hui C'est C'est clairement De passer du bon temps Ok Voilà De profiter aujourd'hui Paradoxalement Par rapport à mes parents Qui eux C'est toujours demain Où ça a été La retraite Etc Voilà Moi j'ai vraiment envie De profiter aujourd'hui La retraite Je ne sais pas Si on l'aura J'ai pas envie De me projeter là-dedans Ça me paraît Beaucoup trop loin Donc j'ai vraiment envie De profiter aujourd'hui J'ai profité pour voyager Je profite aujourd'hui Pour faire plein de stages Plein d'ateliers Plein de dépenser mon argent Tu dépenses de l'argent Dans toi Dans moi Exactement J'investis sur moi Ce que je disais souvent Quand je passais des entretiens C'est que je ne sais pas forcément Vendre quoi que ce soit En produits Mais bon moi Je suis quand même Le sujet que je connais le mieux Donc a priori Je devrais réussir Malgré le syndrome De l'imposteur Et tu veux vraiment Le sujet que tu connais le mieux J'espère C'est intéressant Ouais j'espère J'espère Parce qu'il y a plein de gens En tout cas je suis le sujet Que je suis la seule A connaître aussi bien Ok Je pense que personne Me connait aussi bien Que je me connais Ok Intéressant Oui Vous avez 4 heures Merci beaucoup en tout cas Merci à toi C'était cool Un grand merci à vous D'avoir écouté jusqu'au bout Pensez à rejoindre Le serveur Discord Pour venir commenter Avec le reste de ma commu Je vous trouverai Tous les liens Dans les notes de cet épisode Et si mon travail vous plaît Je vous rappelle Que vous pouvez m'offrir En échange Un peu de sérénité En vous abonnant A mon Patreon Ou en m'envoyant de l'argent En vous munissant De votre CB Vous trouverez tous les liens Dans les notes De cet épisode également Bonne fin de journée Et j'espère à très bientôt Pour un nouvel épisode de podcast